Le saviez-vous? Cette semaine, au truc de Annie et Vicky, trois choses que vous pouvez congeler. Pour un petit drink rafraîchissant cet été, vous pouvez congeler des petites tranches de citron avec de la menthe et de l'eau. Oui. Ça fait vraiment cute, regardez. Oui, c'est super mignon, les petites glaces. Ici. Et en plus, ça ajoute du goût à votre cocktail ou à votre verre d'eau. Oui. Si vous achetez des fines herbes parce que vous avez une recette, souvent ça emprègne un petit peu. Après ça, on se retrouve avec tout le paquet qu'on perd parce qu'au bout de deux jours, c'est plus bon dans le frigo. Exact. On peut les congeler dans de l'huile d'olive. Et là, on voit ça affigé, c'est devenu blanc, mais c'est de l'huile d'olive. Vous mettez, par exemple, le basilic et là, vous envoyez ça au congélateur et ça fait des beaux petits cubes. Ça se défait quand même assez bien. On se demandait avec un petit couteau et sincèrement, on n'a pas vraiment bisouné après ça. Ça a bien sorti. Donc, dans le fond, vous avez ça. Vous pouvez mettre ça direct dans la poêle quand vous avez besoin et ça donne une petite huile aromatisée. Voilà, super bon. Et les oeufs. Moi, ça, sérieux, ça me surprend. Vous pouvez tout simplement casser des oeufs quand ils sont sur le bord, ils ne sont plus bons à la date de péremption. Vous pouvez les casser. Ici, c'était des petits bacs avec glaçons. Donc, c'est deux. Il y a un blanc d'oeuf et il y a le jaune. Donc, le blanc d'oeuf jaune, ça vous pose à prendre deux pour faire votre oeuf. Ça équivaut à un oeuf. Quand vous avez besoin de ça pour une recette, vous le faites décongeler d'avance puis après ça, vous pouvez l'utiliser. Pour les jaunes d'oeufs, si vous ne voulez pas que ça fasse de grumeau, là, on ne l'a pas fait nécessairement, mais vous pouvez aussi péter le jaune d'oeuf puis mettre un petit peu de sel. Voilà. Et en plus, il va y avoir du sel pour votre recette. Bon, voilà. C'est bon pour les omelettes. Ça fait qu'on peut congeler des oeufs. Wow! Vous le saurez maintenant. Sous-titrage Société Radio-Canada